ok bon alors on va faire ce qu'on a dit donc on va créer le dialogue de sélection des races donc des constructeurs ok c'est trop on va faire d'autres constructeurs plus tard on sait pas encore pour le moment déjà trois je pense que c'est largement suffisant alors donc déjà on va virer tout ce qu'on a déjà créé à propos du lobby donc c'est à dire celui-là hop il dégage le lodi il dégage ensuite le main trigger start c'est quoi ça ok donc c'est lui qui va déterminer lequel on affiche donc évidemment on va pas afficher les deux ici donc je vais les tout simplement pourquoi j'ai un white 0 seconde ah oui oui je m'en souviens donc select building ça ça va être bye bye ok start game ça du coup ça va être plus ou moins la même chose puisque en fait c'est plus ou moins la même chose on va garder ça en fait on va juste virer ça ça et ça ok et ça aussi start game button ok donc on va réutiliser ce déclencheur évidemment ok donc c'est sélection dialogue ok alors j'avais déjà réfléchi ah oui je voulais je voulais dessiner sur papier à quoi ça les ressembler du coup je vais le faire sur paint pour montrer un petit peu ce que j'avais en tête donc c'est plutôt simple on a notre écran qui est comme ça on aura un dialogue en haut ok et un dialogue ici alors ça c'est la première possibilité ok d'accord là après on aura donc ce que les autres ont pris ici qu'il y aura des grosses icônes qui vont indiquer qu'ils ont pris ici on aura le nom après si on aura des stats diverses et variées ok on aura plus les bâtiments je pense que je vais enlever je pourrais je pourrais les laisser techniquement pour indiquer aux autres à quoi ça avec à quoi ça sert etc mais en fait du coup on aura par exemple la section des builders ici on aura les trois les trois builders ici corps putain paint donc on aura les trois builders ici et quand on clique sur l'un ça va donc changer notre icône ici et ça va ça va lister je pense ici on y aura marqué par exemple buildings et là ça va indiquer tous les buildings de ce builder ok pour avoir des infos d'infos sur les buildings est-ce que ça ça vous paraît cohérent ou pas parce que l'autre possibilité c'est de foutre un panneau donc ici et de faire comme j'avais fait dans mineral ce de minerals 2 donc minerals 2 j'avais fait quoi j'avais un panneau grand comme ça un portrait qui s'indiquait pour la race et j'avais un bouton à droite pour switch à droite et un bouton à gauche pour switch à gauche et on avait les infos de builder en bas ok je vais essayer de retrouver la carte juste pour les fun donc à chaud et s 2014 dans 2013 minerals 3 minerals ball projet zrt projet new projet new projet new projet new projet j'ai des milliards de projets non terminé minerals 3 minerals métal qu'est ce que c'est que ces conneries ou minerals à la minerals adventures daté du 11 mai 2011 c'est à dire un mois un mois après la création de minerals j'avais déjà fait minerals adventures je sais pas si vous imaginez un peu le délire le délire complet donc ça doit être là dedans t'es sérieux là ah non c'est dans vision elf minerals v2 hots non mais ça ça marchait pas ça c'était quoi ma map elle est où c'était ça non attendez je réfléchis qu'est ce que c'était ma map non ça je crois je l'avais déjà testé c'était de la merde j'ai même plus mineral 2 qu'est ce que j'en ai fait bon pire c'est pas très grave non mais cette map c'était de la merde on pouvait même pas il y avait il y avait pas de sélection au début en fait il y a une situation tableau il va m'ouvrir à l'autre map bon enfin bref je suis dégoûté je pensais je l'avais non attendez je vais changer parce que ça m'étonne beaucoup en fait que je l'ai plus dans hots peut-être dans un endroit ou alors dans 2014 mais non c'est vieux minerals 2 c'est très vieux à l'aïa mineral soirs éditeur de merde pour un starcraft de map ça peut pas être minerals 3 je me souviens la map s'appelait minerals 2 il y a moins que c'est social en fait ou alors je l'avais appelé autrement ou alors je l'ai foutu dans zérator pour des raisons obscures bon je l'ai pas j'ai plus minerals 2 tu te fous de ma gueule mais non mais c'est pas possible elle était bien en plus cette map elle était pas mal elle était stylé wesh et c'est pas possible que je l'ai plus je l'ai quelque part c'est pas normal elle devait être elle devrait être là dedans elle devrait être carrément être là dedans en fait bon bah j'ai plus minérable c'était what what the fuck gay je l'ai peut-être pas appelé comme ça je sais pas si je l'ai pas appelé comme ça bon c'est pas grave tout ça pour ça on va donc on va partir sur celui-là je pense ok ça m'a l'air d'être le plus simple ouais tu as trois héros tu choisis ce que tu veux bon alors donc il faut décider qu'est-ce qu'on va créer donc il y aura deux dialogues ok il y en aura un haut et en bas ok donc on y va ont créé deux dialogues ok donc on va avoir je vais reprendre en fait je vais reprendre les lobbies dialogue et tout non peut-être pas en fait je vais je vais renommer le truc alors j'ai appelé donc le premier dialogue celui du haut je vais l'appeler race sélection dialogue et le deuxième dialogue je vais l'appeler players list dialogue qu'est donc dialogue dialogue alors donc on crée un dialogue au centre de l'écran caisse c'est le centre de l'écran et on va le up d'un coup on va le up d'un d'un certain un certain montant donc si par exemple on verra plus tard pour le truc donc on va le up par exemple position y moins 200 donc on va pas faire une taille énorme donc oui on va mettre 800 800 c'est très petit déjà pas mal la hate on va mettre 150 et ça ça va être notre ça va être notre race sélection dialogue ok et ensuite on va créer le deuxième dialogue que je le crée maintenant après un petit séparateur voilà et celui-là il va s'appeler donc players list dialogue il devrait s'appeler juste player list en fait ça n'importe pas donc lui va être au centre l'écran mais cette fois ci décalé il va avoir une plus grande hauteur donc au moins ça va être un carré non ça va être un rectangle donc je sais pas moi 600 600 ça me paraît petit aussi et on va le descendre de 200 ça me semble être la bonne taille donc quand on commence la partie voilà on va show le lobby dialogue donc pas du tout on va show race sélection dialogue et player list sélection dialogue ok ok on va regarder à quoi ça ressemble à ça on va aller passer à 900 ok les deux tailles on va aller passer à 900 donc 900 ici celui-là on va passer à 200 ok donc 900 ici aussi celui-là niveau de la taille en hauteur ça m'a l'air d'être pas mal en fait donc c'est cool celui-là par contre c'est vraiment de la merde en fait 200 la 200 en fait là ça c'est 150 donc 200 il va aller jusqu'ici ouais ça va être suffisant ok on passe à 200 du coup on va le remonter un peu plus donc 300 et l'autre on va le descendre un peu moins I don't know what I'm doing je ne sais pas ok ça m'air d'être plus de plus cool je sais pas ce que vous en pensez voilà donc on aura les trois boutons ici un deux trois ok ouais on va faire ça comme ça allez c'est parti on va placer des trucs vides pour le moment ok on va faire comme on avait fait au début qu'on pique des intègres totalement random on crée des boutons totalement random on va aller on va les mettre de grande taille tout de même 80 par exemple merde 80 80 on va les centrer ok et on va les décaler en moins x 2 euh moins donc là ça va être un arithmétique non on va faire on va créer une variable x et une variable y hop voilà ensuite on va définir x comme étant euh moins euh 450 du coup avec euh la moitié de euh 80 c'est à dire 40 donc 410 allez on réduit à moins 400 et là ça va être du coup x et là ça va être y ok ensuite on incrémente x 2 2 90 ok et alors il manque quoi il manque le texte yolo on met rien du tout voilà ça c'est la première chose ça va se faire vite en fait je pense si on va vite si on arrête si on teste pas la caque toutes les 5 secondes ça devrait aller mais j'aime bien tester pour voir un petit peu ce que ça donne mais normalement on peut faire ça en live en fait mais je me souviens plus voilà nickel parfait juste ce truc qui n'est pas très bien j'crois c'est CTRL MAG F11 CTRL ALT F11 CTRL MAG 10 CTRL MAG 12 CTRL ALT 12 9 8 CTRL MAG 9 8 6 5 ah bah non c'est normal Tта ta ta ttta Y'avait un truc pour débuguer je sais plus CTRL MAG ALT ok je sais plus J'étais en train de smash le keyboard là, alors donc on va le décaler d'un peu plus, donc moins 430, pas mal, toc on va revenir un petit peu dessus vite fait, ouais ça va être nickel, c'est quoi qui m'a mis, non il m'a rien mis, j'ai cru que c'était un message d'erreur, en fait c'était mon truc, ensuite on va marquer le nom du héros qu'on a choisi Ah merde j'ai activé un truc qu'il fallait pas, ah non c'est dans l'autre sens, what ? Ah oui non c'est moins du coup pardon, moins 370, j'ai activé un truc sans faire exprès je sais pas ce que c'est, je sais pas si vous voyez, regardez on voit dans l'écran de chargement, ah non c'est bon c'est parti, ah non si c'est toujours là, je sais pas ce que c'est, content fee state, je sais pas j'ai dû activer un truc, ah ouais c'est ça, Ok je pense que si on démarre le jeu en fait ça, ça va me mettre les bons trucs je pense, bon on va voir, bon voilà les 3 boutons, donc ok on choisit les races, 1, 2, 3 races, et ensuite ici on aura par exemple le nom, le nom de l'unité, et les bâtiments qu'elle possède, ok ? Alors, donc on va créer un label pour le nom de l'unité, Dialogue, label, alors j'avais réussi à faire des boutons avec une couleur et tout, on va mettre une image ok pour tester, image de 80 par 80, center pareil, même chose X et Y, image, on met par exemple le drone, ok on enlève ça, et là on peut normalement définir la couleur du dialogue, si je ne m'abuse, Donc set item dialogue, teint color je crois que c'était, je sais plus si on l'avait fait ici en fait, Ah voilà c'est ça, c'est fade, pardon, toc, voilà, donc on va fade en transparence de 20% pour les boutons, ce qui va permettre de voir l'image en dessous en fait, Parce que là j'ai mis une image en dessous du bouton, et donc ça c'est très important, ensuite on va créer un label, donc par exemple avec marqué prob 2 points, Pas obligé de marquer 2 points en fait, voilà, alors où est-ce qu'on le cale ce label ? Donc on va le caler ici, donc c'est à dire, un X après et on remonte le height, ok, donc le X après, on va le, on va modifier X en fait, On va faire X moins 80, parce que sinon en fait ça me fait un trop grand écart, donc X moins 80 ça me semble être pas mal, Et ensuite on va définir le Y, qui était à 0 jusqu'à maintenant, On va le hunker en top, en center, non on va laisser en center du coup, et on va passer le Y à moins 90, Ok, je sais pas du tout à quoi ça va correspondre, on va faire tout maintenant, ok, comme ça c'est fait, Ensuite on aura combien de bâtiments ? Je me souviens plus, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bâtiments, au mieux, Je sais pas si on met la base, on va quand même faire de 1 à 9, ok, comme ça on a quelque chose, Et on va juste mettre des images cette fois-ci, donc des plus petites images, genre 50, 56 par 56, On additionne 60 à chaque fois, et c'est nickel. Il faut bien évidemment définir donc le truc, donc on va incrémenter le Y de 90, pour revenir à 0 en fait, Pour revenir au centre, parce que du coup ça va s'afficher ici, donc on va peut-être l'incrémenter un peu plus en fait, Pour aller un peu en dessous, donc 120, voilà, et le X, le X est bon, on va commencer pile poil au même X en fait, Ok, c'est parti, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, ça va être marrant, Il faut que je vire ça, Ah voilà, c'est ça, Comment on ferme ? C'est cool, je l'ai le truc, mais je vois pas à quoi ça correspond, Vous voyez voilà, c'est ça que je vous parlais, Ok, les trucs, donc voilà, là on a plein de probes partout, c'est cool, Malheureusement je ne veux pas le voir, Collapse Stop, Ok, Collapse Stop, Échappe, Vous voyez on peut sélectionner, c'est quoi ça en fait ? Trigger, dialogue, frame, Donc là on a le bouton, on a les boutons, On a les images, Qu'on peut pas sélectionner, je sais pas ce que c'est ce truc là, Alors, donc du coup c'est quoi ? C'est CTRL MAJ F12, Ok, c'est CTRL MAJ F12, Et l'autre truc c'est CTRL MAJ F11 j'imagine, Ok, donc voilà, donc là on a les images, On les voit pas très bien, Je vais encore réduire la transparence, Et ces images là sont très mal positionnées, Ok, alors pourquoi c'est positionné comme ça ? Et pourquoi on a pas le probe en fait ? Je crois que je l'ai mis trop en haut, J'ai fait moins 90, J'ai mis center, Moins 80, le X, 7Y à moins 90, Vas-y 7Y à 0 ça fait quoi en fait ? Et ensuite on incrémente le Y, Je crois qu'il est en haut en fait mon truc, Ok, et du coup en fait le X, Il est carrément pas au bon endroit en fait, Moins 80, pourquoi on retourne ici ? Ah oui c'est normal, En fait plus 90 ça fait ça, Plus 90, Donc faut pas faire plus 90, En fait c'est bon, Y'a pas besoin de revenir en arrière, Et si, Le 7Y qui sert un peu à rien, Mais on va le laisser parce que, On va devoir modifier ça, Alors est-ce que j'ai encore les barres sur le côté là ? Non c'est bon j'ai plus rien, Ok nickel, Ok, donc là j'ai le probe, Qui est pas du tout au bon endroit, Donc on va encore incrémenter le X en fait, Je comprends pas pourquoi il y a besoin de l'incrémenter, Mais bon admettons, Pourtant j'ai mis center, Donc c'est pareil que les autres, Ah mais ouais, Mais c'est peut-être lui qui va se center ici en fait, Non je sais pas, Je comprends pas, Bon bah on va incrémenter le X du coup, Le Y on va le remonter de 40 pixels, Donc moins 40, Et le X on va l'incrémenter de 90 en fait, Au moins 90 encore à peu près, Ensuite pour le Y plus 120, C'est peut-être un petit peu exagéré, On va juste faire plus 60, Et on va voir un petit peu à quoi ça correspond, Ok, bon bah c'est déjà beaucoup mieux, Le probe là il est pas mal, Maintenant les icônes en fait, Enfin les trucs, Mais attends je comprends pas, J'ai chié quelque part ou quoi, Normalement on incrémente pas le X, Je sais pas ce qu'il fout en fait mon X, Le probe là il fait n'importe quoi, Il est pas du tout au bon endroit, J'ai l'impression de, Que je me suis trompé, C'est à cause de la dimension du texte peut-être, Il essaye de caler le texte donc 200 ici, Ah oui et du coup le milieu, Serait ici, Ok ça colle, Donc c'est à cause de la taille du texte, Ok, Parce que j'ai mis en center, Et j'aurais pas du mettre en center, J'aurais du mettre en autre chose, Mais on va garder comme ça, On va baisser légèrement le probe, D'accord, Donc on va le baisser un peu, Donc moins 30, Ensuite on va le décaler encore un petit peu vers la gauche, Donc là plus 70, Et ensuite on va décaler tous les machins vers la droite, Donc ça va être X moins 50 à peu près, Et alors au niveau de la 8, Ouais la 8 c'est parfait, Ok, La 8 c'est parfait, Le Y, Nickel, Et bah voilà, Probe, 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 Ok, Ah oui mais pour les bâtiments, Je vais devoir créer tous les trucs et tout, Non mais c'est bon ça va le faire, Ok, Ça va le faire, Tranquille, Ok donc on va juste rapprocher le probe, On va rapprocher le probe légèrement vers la droite, Et reculer les autres icônes légèrement vers la gauche, Donc rapprocher le probe, Légèrement vers la droite, Donc plus 80, Et rapprocher les trucs légèrement vers la gauche, Donc on va faire, Le moins 10 qu'on vient d'ajouter, Et on va le rapprocher légèrement vers la gauche, Moins 30, Ça m'a l'air d'être pas mal, Ensuite il faut essayer de tester des combinaisons de, De police, Entre guillemets, Donc là c'est le truc par défaut, Si j'applique un style, Genre, Day, Day font, Voyez, Je vais essayer de foutre une police un peu plus jolie, Pour que on puisse voir quelque chose, Et ensuite on va passer à la liste des joueurs du coup, Donc ça je l'ai déjà fait, Donc je vais pas le refaire entièrement, Je vais copier coller, Donc ça va, Ça va pas être très long au final, Mais merde, A cause de, A cause de la taille du texte du coup, Ça change tout, Du coup ce que je peux faire en fait, C'est carrément mettre le, Les deux trucs ici en fait, Les mettre en top left en fait, Parce que eux ils sont centrés d'accord, Tout va bien, Mais le, Mais tout ça on va le foutre en top left du coup, On va tout mettre en top left, Ok, Ça va nous permettre de mieux gérer tout ça, Parce que là c'est la merde, Alors, Donc ici top left, Top left, Ensuite, Top left, Je me prends un peu la tête pour rien, Mais j'aime bien me prendre la tête, Sur ce genre de choses, Ok, Donc on y va, On recommence, Donc en top left, Ici on met pas le x à moins 130, C'est pas possible, Et on va mettre le y, Plutôt, Aussi, Alors, Donc le x va être à, 30, C'est à peu près 30, Et le y ça va être donc, La moitié, A peu près la moitié, Moins la taille du truc, Donc ça fait 100, Moins la taille du truc, C'est, 80, Donc moins 40, Ça fait 60, Et là a priori, On a les icônes au centre, Ok, Ensuite, Une fois qu'on a terminé d'écrire toutes les icônes, On atteint un x, Qui normalement est correct, On va remonter le prob légèrement vers le haut, On va indiquer le prob, On va, Euh, Ah oui mais j'ai mis, J'ai mis moins, Moins 30, Je suis un mongol, Putain, Ok, Donc de toute façon on va rien faire ici, Le x il change pas ici, On va descendre le y, Et ensuite c'est bon, Ok, Donc voilà, On dessine les trucs en fait dans l'ordre, Mais bon, C'est un peu chelou, Mais bon, A priori ça doit être bon, Donc là normalement, Tout est centré, Nickel, Enfin les premières icônes sont centrées, Voilà, Les premières icônes sont centrées, Ça c'était sûr, Maintenant le reste n'est pas totalement centré, Je suis complètement d'accord, En fait on va tout décaler un petit peu légèrement vers la gauche, Tout décaler, Donc tout décaler, X égale 40, Ok, Donc là ça va tout décaler vers la gauche, Ensuite, Le probe est beaucoup trop élevé, J'ai mis combien ? J'ai mis moins de 30, Ah bah oui c'est normal du coup, Du coup alors, Du coup on fait de faire Y moins 45 par exemple, Donc Y moins 45, Et ensuite Y plus, Donc plus 90, Ok, Pour aller au milieu, Moins la taille des autres icônes, C'est à dire 56, Donc 90 moins 28, Ce qui donne approximativement, Ok, Ce qui donne approximativement, Euh 62, Ok, Bon voilà on fait, On fait ça vite fait, On va pas passer 3 heures là dessus, Ok, Ça m'a l'air d'être pas mal, Alors, On va se calmer tout de suite, Le jeu ne comprend pas, Moins 45, Ah mais non mais c'est pas moins 45, Putain mais, Mais si c'est moins 45 que je voulais mettre, Bon c'est pas grave, Donc on va pas mettre moins 45, Il est pas content, On va mettre moins 40, Sinon ça va être, Ça va être nickel après, Moins 40, Donc du coup ça va le descendre légèrement, De 5 pixels, Non c'est pas assez 5 pixels, Moins 35, Ok, On va passer au player du coup, Donc on va récupérer ce qu'on avait déjà fait ici, Donc voilà, On a fait, Donc pour chaque player, Machin machin, Donc là on avait, Le top left, Machin chose, Donc là on faisait quoi ici en fait, On va d'abord afficher le nom des joueurs d'accord, C'était quoi en fait ça, Ah non c'est les icônes, Ouais, Ok, C'est les icônes, De la classe en fait, Ok, Donc ça on s'en fout maintenant, On va juste prendre ça en fait, On va récupérer ce truc, On va le foutre dans, Race selection daily, Ok, Et ensuite on va essayer de regarder un petit peu ce qu'on va dire là, Donc ça on s'en fout, Et ça on s'en fout de ce truc là, Donc en fait on a juste à récupérer ça, Qui va donc ensuite, Toc toc toc, Voilà, Bon on va tester déjà si avec ça, On a déjà un truc pas mal, Ok, Donc on va rajouter une icône sur la gauche, Pour indiquer le constructeur qu'on prend, Petite icône sur la gauche, On va rajouter aussi une petite checkbox, Pour indiquer si on est prêt ou pas, Local player complètement à l'ouest, Bon c'est toujours pas correct ici, On va légèrement l'incrémenter vers la droite, Et on va pousser ça vers le bas, Parce que là c'est beaucoup trop haut encore une fois, Donc on va légèrement incrémenter tout ça vers, La gauche, Donc plus 10 par exemple, Et ici moins 30, Est-ce que 5 pixels vont correspondre ? Non il faut aller encore plus loin, Allez moins 25, Et plus 20, Ok, Alors pour le joueur qui s'affiche n'importe où là, C'est quoi le délire ? Euh, Ah oui j'ai pas changé le x et le y, On a changé de dialogue, Donc là on remet le x et le y à 0, Donc le 7x égale 50 ça sert à rien, Et ensuite plus y et plus 120, Ok, Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va set le x à 30, Ok, On va aller à 40, Et le y à 40 aussi, Voilà, Ça c'est la marge pour le départ, Pour tester encore une fois, Je vais foutre des joueurs, Donc on y va, On va foutre des joueurs, Ah bah ils sont déjà tous en joueur, Ok, Alors pourquoi ça marchait pas, Ah oui parce que j'ai set le x à 50, Non, What ? Ah non parce que, Non ils sont pas dans la partie, Parce qu'effectivement eux ils sont pas dans la partie, Ça doit être des computers, Merde, Ok, Bon c'est plus long que ce que je pensais, Bon ça va 30 minutes, Encore 30 minutes, Et après on arrête, Donc c'est bon, Ça on a déjà compris, On peut le fermer, Ok, Le truc du haut c'est nickel, Après on va devoir changer la police, Ça va tout déranger, C'est pas grave, On a les 9 bâtiments ici, Si on en veut pas 9, On en retire un, Ça change rien, Ici on a les locales peilleurs et tout, Donc ça c'est de la merde, Parce que, Parce que c'est trop décalé là, L'espace est beaucoup trop gros, On va se calmer 2 secondes, Par exemple la taille des icônes, On va mettre combien, Donc si on met 80, 80 ça me semble être une bonne taille, Donc au minimum on aura plus 80 ici, On va rajouter un petit cran, Donc plus 90, Voilà, Donc je vais foutre une icône, Donc une image, Derrière chaque joueur, A X et A Y, Ensuite on va incrémenter, Le, Ok le Y, Ah oui non après faut le descendre, Ok, Donc on incrémente le X, A plus 40, Plus 50 du coup, Pour mettre le nom du joueur, Et on va également, Incrémenter le Y, On va l'incrémenter donc, De la moitié, Moins la taille du texte approximative, Donc 40, Moins la taille du texte, Qui est à peu près de, La moitié c'est 12 pixels, Salut mini devex, Donc on est à, On est à combien, On est à 40, Moins 12, Ça fait 28, Allez on va arrondir à 30, Je sais pas du tout, Si ça va être centré exactement, Exactement, Pourquoi j'ai fait plus 50, C'est pas plus 50, C'est plus 90, Et ensuite, Une fois qu'on a terminé tout ça, On fait pas plus 90, On fait plus 30, Plus 90, Enfin on a déjà le plus 30 en fait, Donc on a pas besoin, D'aller plus loin, J'ai pas reset le X, Merde, Donc on va reset le X, On va reset le X, Ça c'est obligatoire, Sinon ça va faire une cascade, Vous allez voir, Ça va faire une cascade, Une petite cascade, Oui une petite cascade, Comme ça, Donc celui là c'est nickel, Non celui là on l'a pas touché en fait, Je crois, Ouais, Alors pourquoi ça c'est, C'est sans, C'est, C'est, Pourquoi c'est tout, C'est normal ça, Pourtant j'ai pas mis un, J'ai mis un carré, 56, 56, C'est un carré, Tiled, False, Tiled, False, Ok ok, Donc on recommence, Sans la cascade, Pour voir si tout va bien, Je regarde vite fait, Un petit peu si tout va bien, Donc on a, On a 6 players, On va peut-être remonter, Légèrement, La liste, Donc Y, 35, 5 pixels, Ça va être bon là je pense, Voilà, Sinon c'est nickel, Je pense, Je pense que c'est nickel, Petite checkbox, A côté, Ensuite on implémente, Les systèmes, Donc pour que ça soit, Interactible, Ça se dit ça, Pour qu'on puisse interagir avec, Voilà, C'est beaucoup mieux comme ça, Ok, Donc là on a la sélection, Les héros qu'on a choisi, Donc enfin les joueurs, Qui choisissent les héros, Etc, Donc sinon ce qu'on a qu'à faire, C'est quand on est prêt, Hop, On met, Je suis tristé, Je viens de voir la vidéo, Apparaître dans mes abonnements, De vision sur le fait, De retirer les fluides, Oui, Bah oui, Si t'as vu la vidéo, Tu comprends pourquoi, J'explique absolument tout, Tout est expliqué dedans, Si t'as des questions, A propos de tout ça, Tu peux les poser, Mais ouais, Malheureusement, C'est une obligation, Au point où on en est, Sinon, Voilà, Donc ce qu'on va faire, C'est qu'on va, C'est qu'on va définir la couleur, Du dialogue, Donc set item color, On va la définir en, Grey, Donc je sais moi même, Qui vais définir la couleur, Voilà, Donc si on choisit pas, Si on choisit pas, Le perso, Ca sera en gris foncé, Et dès qu'on choisit, Ca va passer en blanc, Ok, On va faire comme ça, Ca va être plus pratique, Alors après, Qu'est ce que je fous ici, Pour le moment, Je sais pas trop, Je vais peut-être mettre, Donc nombre de games, Difficultés, Enfin nombre de victoires, Voilà, Des trucs à la con, Mais on va garder un espèce de tableau, Pour savoir un petit peu, Qui est qui et quoi, Enfin les niveaux des joueurs, Entre guillemets, Ca peut être toujours intéressant, Je vais déplacer ce truc là, Un peu plus en haut d'ailleurs, Voilà, 100, 120, 100 même en fait, Non ça va, Ca va se coller entre eux, 120, Ca va être pas mal, Qu'est ce que j'ai modifié, Oui, Donc la couleur, Pour dire, Voilà, On est en train de changer, Maintenant on rajoute un bouton, En fait, On rajoute un bouton ready, On va le rajouter, En plein milieu ici, En fait, Voilà, Donc tout en bas, Ou alors ici, Tout en haut, Ou alors, Quelque part par là, Genre ici par exemple, Ready, Je le rajoute où le bouton, Selon vous, Bah je vais l'avoir du coup, Je reviens plus tard, Ok vas-y, Alors où est-ce que je pourrais rajouter le bouton ready, Bah je pourrais en foutre un, En plein milieu ici, Mais il va falloir que j'augmente la taille du truc en fait, Ca va pas être très utilisable, Donc, Je pourrais, Je pourrais en mettre un ici, Enfin il va être à cheval ici, Et en fait le dialogue, Il faut savoir, Si j'arrive à afficher ça, Ok c'est pas ça, Voilà, Le dialogue, Voyez la taille du dialogue, C'est tout ça, Donc on peut pas aller au delà de, De ça en fait, Voilà, Donc ça va être compliqué, On peut pas éditer en fait dans ce truc là, C'est complètement débile, Donc, Donc voilà, Tout simplement, On peut éditer en live, On peut rien faire, J'ai jamais compris à quoi il servait ce truc, A part, Bah à part des bugs en fait, Il sert juste à des bugs, Design, On peut voir ici, Donc après le, La grille, Donc 32px, Oui donc, Vous voyez la taille des textbox, Comment elles sont les textbox, Elles sont changées, Centrées au dessus de tout, Comment ça au dessus de tout, Genre, Bim, Genre en plein milieu, Regardez la taille des textbox, C'est infernal, En fait y'a aucun moyen de voir, C'est la taille, Enfin bref, Oui donc, Le ready button, Le ready button ready, J'aimerais bien mettre un bouton, Plutôt gros, Visible etc, Le problème c'est que, Si on met un bouton, Sinon il faut créer un nouveau modal en fait, On va créer un nouveau modal, Juste pour le bouton ready, Ok, Et on va cacher le truc bien évidemment, Donc par exemple, Je vais faire le truc de taille, 200 par 75, Ou 200 même par 50 en fait, C'est suffisant je pense, Hop, Relative to center of screen, On va cacher, Le background, Et on va créer un button, En dessous, Ah en dessous, En dessous, Mais tu cliques comment, S'il est en dessous, Tu cliques comment, Je comprends pas, Comment tu le vois, Comment tu cliques dessus, J'ai mal compris, Sûrement je suis un petit peu débile, Ça doit être, La fatigue, La fatigue, Ready, Ok, Je vais mettre la même police, Je vais mettre, Mineral style font, Adventure style font, Voilà, Ready, Voilà, Donc lui il va être en top left, Sur le précédent dialogue, Et voilà, Et donc du coup lui, Il va être a priori affiché, Genre en bas, Donc toi tu le verrais ici, C'est ça, Ah en dessous, En termes de hauteur, Putain je suis trop, Ok, Je vois ce que tu veux dire, Je les ai rapprochés les trucs ou pas, J'ai pas l'impression qu'ils étaient rapprochés en fait, Donc ce qu'on peut faire, C'est au moins, C'est, En fait, Donc on va rajouter un commentaire ici, Voilà, Donc si on le fout en dessous de tout, On va faire comme ça, Sinon ce qu'on peut faire en fait, Tout simplement pour ce genre de choses, C'est mettre top, Ici, Là on le met à 0, Enfin on le met à 200 par exemple, Top, Ensuite ici, On met à 200, Plus la taille de celui là, C'est à dire, 200, C'est à dire 400, Avec une petite marge, Ou pas, Et celui là du coup, On le met en top, Avec la taille de celui là, Ouais c'est ça, 400, Et donc du coup, Lui ça fera 1000, Et donc on va arrondir à 950, Vas-y 980, Pour avoir un truc un peu plus, Voilà, On va tester, Je crois que 200 c'est pas assez, Ça va être beaucoup trop haut, Mais on va tester, Ah oui, Mais je ne l'ai pas affiché, Lol, Lol, Lel, Ok, Donc voilà, C'est ici, Il faut juste que j'affiche, Je vais créer un nouveau dialogue, Comme ça au moins on est sûr, Ready button dialogue, Et après on aura un ready button, Évidemment, Dialogue item, Ready button dialogue, Hop, On définit ça ici, Et ça ici, Donc ready button, Merde, Dialogue, Égal, Non, Pas du tout, Celui là, Et là le ready button, Égal, Last created dialogue, Item, Alors je n'ai pas vu la couleur d'ailleurs des probes, Voilà, La couleur des probes c'est grisé, Ça veut dire qu'on n'est pas prêt, On n'est pas choisi le personnage, On aura bien évidemment un timer, Je vais foutre un timer quelque part, Genre en haut en fait, Je pense qu'en haut ça va être parfait, Genre là, Petit timer, Enfin gros timer du coup, Ah oui mais je ne l'ai pas affiché du coup, Putain, Je vais mettre encore plus fort la, La couleur, Encore plus foncée je veux dire, On va passer à du 96, Voilà, Toc, Qu'est-ce que je voulais faire, Oui, Donc il faut afficher le ready button, Sinon ça ne va jamais marcher, Ok, Il va falloir donc aussi créer un timer, Pour indiquer combien de temps il reste, Pour la sélection des champions, Tout ça tout ça, La sélection des champions, On va mettre une période de ban aussi, Une phase de ban et tout, On va ban des, On va faire un ban, Voilà le bouton ready, C'est comme ça que tu le voyais ou pas, Ready, Clac, Il est peut-être un peu petit, Il va falloir augmenter la taille du, La taille du truc, Mais moi j'aime bien comme ça, C'est cool, C'est cool, C'est cool, On va le passer à 100, Et on va le passer à 100 aussi, Ok, Alors je regarde vite fait, Ok ouais, 100 ça va doubler sa taille en fait, Donc ça va être parfait, Ça va faire à peu près comme ça, Maintenant on rajoute un petit compteur en haut, Donc c'est parti, On va faire la même chose qu'ici en fait, Hop, Hop, Create a model, On va faire un carré, Donc cette fois-ci, Donc 200, 200 par exemple, 150, 150, Plutôt, Ok, Offset Y, Donc ça va être genre, Un petit décalage, Plus gros et pas collé à l'autre dialogue, Ah toi tu le veux pas collé du tout, Ok, Moi je l'avais fait exprès de le coller justement, Pour que, Pour que voilà, Et on va essayer d'augmenter encore plus gros du coup, Je vais mettre 300, 150, Ok, 300 c'est le même ratio du coup, C'est ratio 1,5, 300, 150, On va tester, Ensuite, On va cacher le background, On va créer un label, Pour le last created dialogue, De la même taille, Donc 150, 150, Lui je vais le center complètement, Je sais pas du tout ça va marcher, Et on va mettre par exemple, Voilà, 60 secondes restantes, Adventure, Ok, 60 secondes, Ou alors j'ai mon countdown font, Merde, C'est ici, Countdown font, Voilà, 60 secondes, Pour tester l'exemple, Ensuite, Il faut bien évidemment, Donc, Timer, Dialogue, Timer, Sélection, Dialogue, Sélection, Timer en fait, C'est beaucoup plus logique, Sélection, Timer, Je chipote, Je chipote, Putain ça passe vite, Il est déjà, Il est déjà l'heure d'arrêter, Alors, Time, Non, Sélection, Timer, C'est ça, Ok, Et maintenant on a plus qu'à l'afficher, Donc, Sélection, Timer, Putain j'ai la gorge sèche, Waouh, Alors là le bouton il est gros là, Il est peut-être un peu trop gros, On va le réduire légèrement, A moins que, A moins que c'est bon comme ça, A moins que c'est bon, Donc lui il est pas centré évidemment, Parce que regarde, Si on fait, Contrôle, Ça c'est cool ça en fait, Voilà, Le texte en fait, Le texte à l'intérieur n'est pas centré, Pour des raisons que j'ignore, Parce que normalement, Normalement le texte est centré, Je l'ai défini en fait là-dedans, Donc je trouve ça bizarre en fait, C'est dans Font Style, Countdown, Voilà il est Horizontal, Justify, Center, Et ça c'est Middle, Inline Justification, Ah faut peut-être cocher ça, Du coup faut que je coche ça aussi, Cocher ça, Non ça on s'en fout, Juste pour les quelques, Voilà, Ça me semble être bizarre, Qu'on s'oblige de cocher la case, Normalement juste ça, Ça suffit, Bon on va tester, Bon sinon le bouton il est, En vrai c'est cool gros, Faut que je fasse une police, Qui va bien du coup, Ready, Font, Pardon, Donc du coup ça fait combien, Ça fait 300 la hauteur, Donc on va passer à du, À du lourd, Genre 240, Ready, Ah c'est 100 le maximum, Merde, Mais je pense que 100 c'est un peu trop gros quand même, 90, Qu'est-ce que ça donne, On le center, Middle, On active ça, On active le outline, On en fout un petit outline, Un shadow, Et un outline, Le texte il va être en blanc, Vers, Le gris, Voilà, Un petit bouton ready quoi, Limite on peut le foutre ici en jaune, Non pas du coup en gris, Vers le noir alors, Ou vers le blanc, Voilà, Un petit effet 3D on va dire, Ça c'est une taille de fonte qui est plutôt pas mal, Je pense que ça va être légèrement trop grand, On va tester ça tout de suite, Euh, Ouais, Donc ready, Ready, Fonte, Ready, Est-ce que t'es prêt, Ready, Ou alors ready, On peut le colorer en vert à la limite, Parce que peut-être qu'en jaune c'est de la merde, Donc, Vert, Vert clair, Vert, Vert, Vert foncé, Voilà, Alors je me rends pas compte, Je me rends pas bien compte en fait, De, De la taille du, Du bouton, Ah mais je suis con, Il n'y a pas besoin de centrer, Parce que c'est un bouton, Par contre, Centrer le countdown, J'aimerais bien que ça fonctionne, Ah, Il est centré, Il fallait cocher la case, Putain, Ah le bouton ready, Il est parfait comme ça, Peut-être légèrement trop gros la police, Mais sinon je pense que le bouton, Il est nickel, Boum, Ready, Bim, Du coup le countdown, Il est centré, C'est nickel, On a ça aussi qui est centré du coup, Maintenant que j'ai échangé, Ce putain de truc de merde, Il est centré aussi, Alors que je voulais pas le centrer celui-là, Mais je vais changer la police de toute façon, Donc on s'en fout, Euh, Ok, Bah pour le reste c'est bon, Donc on peut partir sur une interface comme ça, Euh, Ça me semble être plutôt pas mal, C'est assez simple, Pas de soucis, Le countdown, Donc il va falloir juste, Augmenter légèrement la taille, Donc lui je vais le baisser, Je vais le passer à 80, Je pense que 80 ou alors 76, Tiens vas-y on va prendre un nombre, Un nombre rond, Donc la police countdown, Je vais la dupliquer, Et je vais l'appeler, Je peux l'ouvrir ou pas, Countdown font, Sélection, Countdown font, Voilà, Je vais augmenter la taille, Jusqu'à 56, Et on va passer ça, En jaune orangé, Je pense, Jaune, Orangé, Voilà, Ok, Ensuite on va passer au déclencheur, On va dire que c'est terminé, On a plus rien à faire, Donc là on va l'appeler, Sélection, Countdown font, Ok, Nickel, Ok, Est-ce qu'il y avait autre chose à changer, Je ne crois pas, Alors on va passer, Et à la sélection etc, Donc là on a tous les boutons qui sont créés, Tout va bien, Donc la première chose qu'on va devoir faire, C'est bien évidemment, Créer le système de race, D'accord, Donc ça c'est très important, Donc je vais le créer carrément là dedans, Ok, Ici je vais créer le système de race, Donc il y aura un record, Comme d'habitude, Race, Avec, Un, Alors qu'est-ce que je vais mettre, Je vais mettre, Un, Button, Tip, Un button, Ça nous permet d'avoir l'icône, La description, Et le nom, Ah oui, On va devoir mettre aussi tous les bâtiments, Il va falloir mettre tous les bâtiments des, Tous les bâtiments des races, Bon ça, Ça va, Ça peut se faire rapidement, Là je réfléchis à ce que je mets en fait, Est-ce que je mets le type de unité, Ou juste le bouton, Non, Le type, Le unit type, On est obligé, Ok, Et après je mets une icône, Ouais je mets une icône, Quand même ça, Ça ne fait pas chier, Et ensuite je mets les buildings, Donc les buildings qu'il peut créer, Donc je vais mettre un tableau de neuf, Et ici ça va être un unit type, Voilà, Donc ensuite ici ça va être un unit type aussi, Et l'icône ça va être un fichier vers une image, Voilà, Donc ça c'est les races, Ensuite on va créer, Donc la variable race, Au pluriel, Bon on va l'appeler plutôt builders en fait, Alors, Je vais mettre builder type, Builder types, Builder types count, Donc là ça va être un array, On va mettre 5, Comme ça, Ensuite on va créer une fonction add builder, Add, Merde, Donc on va créer une autre action, Add building, Add builder building, Bon ça fait un peu de beaucoup de builder, Mais c'est pas très grave, Alors, Donc ici on va mettre le type, Donc unit type, Et l'icône, Ok, Donc on y va, Tac, 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 File, Image, Et ici, Unit type, Icône, Non, Pas du tout, Ensuite, On va définir la variable, Donc, Builder types, Indiquer, A la variable builder types, Count, La variable, Non pas du tout, Celle là en fait, La variable icon du coup, Et la variable, Unit type, Ok, Ok, Ensuite, On incrémente, On incrémente, On incrémente, Le compte, Donc, Builder type, Plus un, Ensuite, Quand on ajoute un bâtiment, On va ajouter donc un unit type, Ah non, Il faut le bouton en fait, Re, Et du coup, Merci pour ces mini conseils de game design, Et oui, Je comprends mieux, Même si perso, Ce que je trouvais bien dans les fuites, C'est que ça pouvait faire, Que les bases du jeu, Doivent s'étendre beaucoup plus, Et ça changeait, Quand même pas mal de jeu, Car on devrait voyager un peu, Alors, Euh, Oui, Oui et non, C'était compliqué, On devait voyager un peu, C'est le voyager un peu qui dérange, On pouvait pas voyager un peu, C'est un jeu, Où on construit une base, Et on développe la base, On n'a pas à voyager, C'était ça le souci, Enfin, Il y avait plein de soucis, Mais comme je l'ai dit dans la vidéo, C'est compliqué, Donc, Donc, J'espère que c'est compréhensible, Il faut mettre un index aussi, Du coup, Ou pas, Est-ce qu'on met un index, Allez, On va mettre un index, C'est pas bien grave, On va le foutre à la Mano, Alors, Donc, Quelle variable on va définir du coup ici, On va définir le BuilderTypes, Ici on met BuilderTypesCount-1, Comme ça on peut faire la même technique là, Que j'avais faite pour l'autre truc, Je sais plus ce que c'était, Non c'est pas ça, Voilà, Là on met Builder, Buildings, Là on met l'index passé en paramètres, On va le faire à la Mano, De toute façon, On s'en fiche, Et là on met l'autre paramètre, Et il n'y a rien à faire, C'est terminé, Ensuite on va créer le déclencheur, Init Builders, Map Initialisation, Ajouter un Builder, On va ajouter le Probe, Le voilà, C'est pas lui, C'est le Builder, Le voilà, On va ajouter ici par contre l'icône du Probe, Voilà, BTN Probe, Voilà, Nickel, Ensuite, Il y aura donc, Bon on les a pas encore faits, Ok, Le VCS et tout, Donc SCV, On les a pas encore faits, Mais on peut au moins mettre les icônes et tout, Il n'y a pas de soucis, Ça va rien changer, Et le Drone, Ah oui, Ça va carrément mis, Ah, Oh, À la texture, Ok, Maintenant on va ajouter les bâtiments, Donc c'est parti, Action, Réaction, Builder Buildings, À l'index 0, On va foutre, Donc la base par exemple, On pourra se, On pourra se permettre d'enlever la base, À un moment donné, Il n'y a pas de soucis là-dessus, Encore une fois, Euh, Ce n'est pas très important, Ensuite on aura, Le mur, Ok, Ensuite on aura, Euh, Le, Le, Le canon, Ensuite on aura, Le générateur, Ensuite on aura, L'extracteur de fluide, Ah non, C'est vrai, Il n'est plus là, Le harvest score, Je ne sais pas dans quel ordre on met ça, Parce que là du coup, Il y a le bâtiment support aussi, Euh, Psyonique healer, Je n'ai toujours pas changé d'ailleurs, On va le faire, On va le mettre avant en fait, Voilà, Le bâtiment support, Le bâtiment machin, Ensuite le bâtiment spécial 1, Un spécial 1, C'est qui ? C'est lui, Euh, C'est quoi ? Donc c'est Psyonique void batterie, Ah oui, C'est vrai, Je les ai, Techniquement je ne les ai pas créé vraiment, Puisqu'il y en a un qui est nouveau, Etc, Ensuite c'est le battery, Hold, Ah oui, Là ici on met des icônes en plus, On met quoi ? Mais non, Je dois mettre des icônes, Je dois mettre les icônes ici, Putain, Non, 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 Purée, Je dois mettre les icônes là, Fais chier, Bordel de merde, Bon techniquement ça marche aussi en vrai, Mais bon, C'est plus, C'est plus mieux quoi, Ah oui non, C'est vrai pardon, Si ça ne va pas jusqu'à 9, Puisque, On a le truc, Je pose la question sans aucune motivation, Que dirais-tu si quelqu'un crée un jeu, Non une map, Un jeu, Avec des concepts de Minerals, Ça a déjà existé, Et ça n'a jamais marché, Ça n'a absolument jamais marché en fait, Bon le mec il avait fait un jeu de merde, Il avait fait un jeu sur navigateur je crois, Oui donc du coup, On a mis des races et tout, Et là on voit très bien, Les différences, Etc, Non non c'est cool, C'est cool, J'aime bien, On va voir, On va voir ce que ça donne, In the game, Alors, Donc là il manque le, Particle cannon, Voilà, Bon, Donc j'ai dit que ça marchait, Aussi avec, Les, Les buildings, Mais, C'est compliqué, Alors, On aura aussi donc, Building button, Item, Ok, Ouais, Enfin, Building button, Voilà ça existe déjà, Mais n'importe quoi, C'est builder button, Pardon, Donc là ça va être un array de 5, Ça va être un dialogue item, Et en fait, À ce moment là, C'est ici qu'on va définir, Le bouton, Builder button, Donc, Pickhead, Integer, Égale, Last created dialogue, Ensuite, Donc, Builder, Sélection, Button, Je vais changer le nom, Race en building, En builder, Ok, Donc builder sélection, Dialogue, Builder sélection button, Donc quand on clique sur le bouton, Donc, Dialogue, Item is used, Donc, Ensuite on va parcourir la boucle, Donc, Pick, Each integer de 1 à 3, Et là on va détecter, Merde, Et là on va mettre un if, If, Dialogue, Used, Donc, Item, Use dialogue item, Qui est équivalent, Au builder button, De, Picked integer, Alors, On va changer, Le builder qui a été sélectionné, Et donc là du coup, On va rajouter un nouveau truc, Une nouvelle variable, Qui va s'appeler, Player, Donc, Builder selected, Donc builder selected, Ça va être un tableau de 16, Donc pour chaque joueur, Qui va comporter simplement, L'index, Du builder, Qui a été sélectionné, Donc quand on clique sur le bouton, C'est tout ce que ça fait, Et après il faut refresh, Evidemment, Certaines informations, Donc builder selected, Là on met, Triggering player, Et là on met, Picked integer, T'as vu, Et ensuite il faut modifier, Alors, Qu'est ce qu'il faut modifier, Donc première chose qu'il faut modifier, C'est l'icône, Que le joueur a sélectionné, Donc on va créer une nouvelle truc, Ça va s'appeler, Donc, Build selected, Selected builder image, Et là ça va être, Selected builder index, Ok, Comme ça on est sûr, Ici c'est, Selected builder image, Ça va être un dialogue item, Il est là, Il est ici, Donc selected builder image, Ok, J'ai pas mis de tableau, Donc un pour chaque joueur, Ok, Donc ici ça va être, Picked player, Egal last created, Dialogue item, Et donc quand on clique sur le bouton, On va tout simplement, Définir, Changer l'icône, Donc set dialogue image, Alors, On y va, Donc quel dialogue, Le selecteur, Selected building image, Ou j'aurais pu l'appeler, Icon, C'est pas grave, De quel joueur, Du triggering player, A quelle image on la met, Très simple, A builder types, Point icône, Quel builder, Bah sur lequel on est en train d'itérer, Bah sur lequel on est en train d'itérer, Voilà, Tout simplement, Tout simplement, Ensuite, Il faut aller modifier, Uniquement, Donc ça c'est pour tous les joueurs, Maintenant, Il faut aller modifier, Donc, Le nom du joueur, Le nom du player, Et tous les bâtiments qui sont affichés, Donc, Qu'est-ce qu'on a là-dedans, Donc, On a, On a le, Selected builder, Name, Ok, Label, Je vais l'appeler label, Ok, Donc ça, C'est un dialogue item, Ok, Donc ça c'est dialogue item, Euh, J'ai changé quelque chose, Mal, Non, C'est bon, Donc, Selected builder item, Il n'y en a qu'un seul, Ensuite, On aura, Selected builder, Buildings, Là, On en aura, Neuf, A priori, Voilà, Et donc, C'est ces trucs qui sont ici, C'est ces 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 trucs qui sont ici, Tout tout tout, Donc il y en a un ici, Donc celui-là, Il est tout seul, Donc, Selected builder, Label, Et là, On a, Selected builder, Buildings, Picked integer, Last created item, Alors là, Je démarre de 1 à 9, Il ne faut pas que je me gourre après, C'est très important, Ok, Donc du coup, Quand on clique dessus, Là-dessus là, On va donc changer, Le titre du dialogue, Donc le texte, Voilà, Lequel dialogue, Et bah le label, C'est le seul, Qu'on peut changer de texte, Là, On va mettre un texte, En plusieurs parties, Puisqu'on aura un style à appliquer, Le style, Ça va être, On ne l'a pas encore créé, Mais, Voilà, Vous voyez ici le texte, On va le prendre le même, On va prendre exactement le même, Et on va le foutre en noir et blanc, Et en non italique, Voilà, C'est tout, Sinon, Ça va être le même, Donc c'est parti, Il s'agit de, Day font, Donc on le copie, Là, Ça va s'appeler, Donc, Builder, Builder name font, Ok, On l'enlève l'italique, On le centre pas, Et on met, Du blanc, Vers, Le gris foncé, Voilà, Je ne sais pas ce que vous en pensez, Et on augmente légèrement la taille, On a dit, Voilà, 34, C'est parfait, Donc on y va, Triggers, Donc ça on peut fermer, On ne peut pas l'utiliser, Donc, On récupère, Le nom du style, Donc c'est, Builder name font, Toc, Et on rajoute le, Slash s, Voilà, Et au milieu, On met le nom de l'unité, Donc unit, Unit name of unit type, Quelle unit type, Et bah, Le builder, Qu'on a sélectionné, Non, Ça, Ça va être unit type, Voilà, Et donc du coup là, C'est pas pour tous les joueurs, Par contre, C'est que pour le joueur, Qui a cliqué, Donc le triggering player, Voilà, Et il faut faire la même chose, Pour les neuf bâtiments, Donc on va, Pick each integer, De 1 à 9, Et ensuite, On va définir l'image, Donc on a déjà un truc ici, Donc cette fois-ci, C'est pareil, C'est pas pour tous les joueurs, C'est uniquement pour le joueur, Qui a cliqué sur le bouton, Triggering player, Ensuite, Donc, Quel item, Donc le selected builder buildings, Là, On met le picked integer, Ensuite, Quelle image on va mettre, Le builder types, Et là, On cherche, Et là, On cherche, Ah oui, C'est vrai, Alors, Alors, Là ça va être compliqué, Je vais enregistrer, Dans une variable, Le fichier image, En fait, Tout simplement, Donc il va être, Ici, Alors, Comment ça va se passer, On va récupérer, On va récupérer une string d'abord, Ok, Donc, Icon path, Donc ça va être un string, Donc on va enregistrer, Dans Icon path, Le chemin vers l'icône, Alors, Comment on récupère le chemin vers l'icône, Alors ça va être compliqué, Alors là, On va faire fill value get, Alors, Donc quel catalogue, On va aller chercher, On va aller chercher, Le catalogue de l'acteur, Ok, Quel acteur, Ok, Alors, Quel acteur, Je vous dis très clairement, Quel acteur ça va être, Ça va être l'acteur, Euh, Ok, Donc ouais, Donc ça c'est compliqué aussi, Donc ça va être, L'acteur de l'unité, Mais on peut pas récupérer, L'acteur de l'unité, Je suis un mongol, C'est pas possible, Donc là, On est obligé de mettre les icônes, En fait, Ouais, On est obligé de mettre les icônes, Finalement, Ah, Oui, D'accord, C'est pour ça, Donc là, Buildings, En fait, Ça va être les boutons, Je vois pas comment on peut, On peut s'en sortir, En fait, Autrement, Donc là, Ça n'a pas buggé, Je sais pas pourquoi, Donc, Game Link, Oui, Euh, Button, Oui, Et donc là, Ça va être, Euh, Button, Hop, On va renommer ici, Voilà, On va s'appeler Buildings Buttons, Buildings Buttons, Ok, Donc, Add Builder, Ça ne se change pas, Et là, Du coup, On aura, Building Buttons Index, Égal, Button, Voilà, Ensuite, On revient dans Init Builder, Et là, Il faut tout recommencer, Alors, Le Nexus, On n'a pas de bouton, On va prendre, Donc, Le bouton du Nexus, Ok, Ensuite, Le Mineral Wall, On a un bouton, Ensuite, Bon, Ça va aller plus vite que prévu, Le canon, Niveau 1, Evidemment, Ensuite, Le Générateur, Raté, Ok, Ensuite, Le Healer, Sonic Healer, Ensuite, Le Harvest Core, Ok, Ensuite, La Void Battery, Ensuite, Je n'ai pas créé d'icône, Donc, Je vais remettre le Void Battery, Et ensuite, Je n'ai toujours pas créé d'icône, Donc, On va prendre une icône, Totalement, Random, Et voilà, Et maintenant, Il faut faire ça, Donc, Pour toutes les races, Donc, Je vais copier-coller, Voilà, Je copie-colle comme ça, Et là, C'est terminé, Hop, Et hop, Ok, Alors, Maintenant, On revient sur notre bouton, Ici, Donc, Du coup, Maintenant qu'on a le bouton, Ça va être plutôt simple, Il suffit d'aller récupérer, Donc, Dans le, Donc, Convert String to Image File, On récupère, Dans le catalogue, Des boutons, Quel bouton ? Bah, Le bouton Builder Types, Building Buttons, Là, On a un Picked Integer, Merde, On a deux Picked Integer, Donc, Je vais mettre un I, Voilà, On fait un For Each, Là, On met I, De 1 à 9, Le Fill Path, Ça va être, Donc, Icon, Tout simplement, For Any Player, Ça, On change juste pour lui, Et là, On met I, Ah non, Attendez, C'est pas terminé, Builder Types, Pardon, Excusez-moi, Builder Types, C'est le Picked Integer, Mais par contre, Le Building Buttons, C'est le I, Ok, Et bah voilà, Donc là, On peut changer, Totalement, De, Constructeur, Alors là, Vous n'allez pas voir une différence, Quand je vais cliquer dessus, A part le nom, Normalement, A part le nom, Voilà, Et l'icône, Évidemment, Non, Je suis un Mongol, Je n'ai rien mis, Donc on a le SCV qui marche pas, Le drone qui marche pas, Etc, Etc, Donc ça, C'est parce qu'en fait, Je suis un Mongol, Et j'ai fait, Je vais partir sur une base, Entre 0 et 2, Ok, Il faut absolument que je parte là-dessus, Sinon ça ne marche pas, Entre 8, Ici, Entre 0 et 8, Il faut que je fasse la même chose ici, Donc ici, Ça va être entre 0 et 2, Ok, Donc là, L'icône, Donc là du coup, On va mettre les variables, Parce que du coup, Je n'avais pas mis les variables ici, Du coup, Ça ne marchait pas, Donc, Icône, Donc, Picked Integer, Ok, Avec le bouton, Et un tooltip, Avec le nom de l'unité, Tout simplement, On va mettre juste ça, Ok, C'est un truc plutôt bateau, Picked Integer, Unit Type, Il y a beaucoup d'icônes libres, Quand même, Tu ne comptes pas faire autant de races, Si, Car si oui, Tu vas avoir du travail, Hein ? Il y a beaucoup d'icônes libres, Qu'est-ce que tu racontes ? Alors non, Les icônes, C'est ça, C'est ça, Il y a 3 races, Il y a 3 races, Ok, Ça, C'est les bâtiments, Tout ça, C'est les bâtiments, Ok, Qui sont déjà créés, Enfin, Pour la plupart, Enfin, Qui ne sont pas déjà créés, Mais au moins, Qui sont là, En fait, Ils sont là, Les bâtiments, Donc, On les a déjà, Techniquement, Donc là, Ensuite, On va parcourir, De 0 à 8, Et on va afficher, Pour le moment, Une image vide, Parce qu'on ne sait pas, Quel truc il a sélectionné, Ok, Donc, Je vais mettre, Une image vide, Donc, Rien du tout, Voilà, Et pareil ici, Donc, Je vais mettre un texte, Genre, Select, Euh, Calme tout de suite, Select, A builder, Avec la bonne, La bonne fonte, Ok, Les icônes de propres, Ouais, C'est parce que j'ai mis, Des icônes de propres, T'inquiète, Je comprends, Tout à fait, Alors là, Il me faut, L'icône, De l'aléatoire, Le point d'interrogation, Ah, J'en ai trouvé, Point d'interrogation, Ouais, C'est pas exactement celui-là, Que je voulais prendre, Mais bon, Ouais, C'est pas celui-là, Donc, Il me semble que c'est, Question mark, Voilà, C'est celui-là, C'est celui-là, Donc, Quand on a rien choisi, On a ça, Pour le moment, Ok, Donc, Tout, Toutes les, Tous les builders, Ici, Ils vont être à, Ils vont être à moins un, D'accord, Il n'y a pas de, Il n'y a pas de truc par défaut, On sera obligé de cliquer, D'accord, Et si on clique pas, Ça quitte la game, Non, Non, Je déconne, Si on clique pas, Ça nous prend un truc random, On s'en fout, Voilà, Mais c'était juste pour le principe, Ok, Donc là, C'est normal que j'ai plein d'erreurs, Parce que, A cause des, Merde, J'ai pas changé, Putain, Attendez, J'ai pas changé, Ah si, C'est mon 08, Non, C'est bon en fait, Ok, C'est censé marcher là, A priori, Si j'ai rien oublié, C'est censé marcher, Donc là, Ça m'a mis rien du tout, Ok, Donc, Select builder, Faut que j'augmente la taille, Parce que sinon, Ça marche pas, Donc, Je clique ici, Je sais que déjà, En bas, Il me change l'icône, C'est déjà pas mal, Donc, Builder, SCV et drone, J'ai pas mis, Ah oui, Non, Je sais ce que j'ai foutu, J'ai mis le name en dessous, Ok, Ensuite, Pour chaque, Euh, I, Je mets, Voilà, Selected building, Là c'est pas ça, C'est I là par contre, Voilà, Je me suis gouré encore une fois, Euh, Builder types, Peaked integer, Builder buttons, Ok, Donc là, Ça devrait fonctionner, Ensuite, Pour l'icône qui s'affiche, En violet, Là dès le début, C'est normal, C'est parce que, C'est vide, On va mettre, On va mettre quoi comme icône, Bon, On va mettre encore des question marks, Je sais pas ce que vous en pensez, En vert, Cette fois-ci, Voilà, Bon bah voilà, C'est terminé, C'est complètement terminé, Mais il reste plus qu'à faire le ready, Et le countdown, Ça prend 5 secondes, Et voilà, Et là ça fonctionne, Et là pensez bien que, A chaque fois qu'on clique sur un nouveau, Un nouveau, Ça change, Et ça met les bons bâtiments, Ok, Donc là, Normalement là je suis censé mettre la description, Quand on me passe la souris dessus, Mais voilà, Moi je suis content du résultat, Je sais pas ce que vous en pensez, Dites moi ce que vous en pensez, Etc, Maintenant on va faire le countdown, Assez rapidement, Donc on va tout simplement créer un timer, Donc sélection timer, Ensuite qu'est-ce qu'il va falloir, Player, Player ready, Donc ça, Ça va être un timer, Oups, Ça, Ça va être un timer, Ok, Player ready, Ça va être un, Un boulien, Putain, J'ai galéré, Donc, Ok, Donc quand le mains trigger, Il start ici, On va lancer le timer, Ok, Timer, Start timer, Donc start, Le sélection timer, En 60 secondes, Realtime, Ok, Ensuite, On va rajouter un déclencheur, Donc, Sélection timer, Refresh, Sélection countdown, Refresh plutôt, Qui va se déclencher, Donc je vous laisse deviner, Toutes les, Une seconde de Realtime, Le déclencheur n'est pas activé par défaut, Et s'active uniquement, Lorsqu'on démarre, Ce trigger, Turn trigger on, Et ça s'appelle, Sélection trigger, Countdown, Refresh, Ok, Pour refresh, Le countdown, Donc qu'est-ce qu'on fait, Toutes les secondes, Et bah c'est très simple, On va définir, Non pas la variable, Mais, Le dialogue, Le texte, Voilà, Alors, Je crois que j'ai pas mis, De variable qui va, Ouais, Donc je vais l'appeler tout simplement, Bah, Sélection timer, Label, En fait, J'avais déjà créé le, Le dialogue, Mais pas le dialogue item, Ok, Donc je reviens là-dedans, Si je définis, Le timer, Label, Comme étant, Le last created dialogue item, Le section countdown, Refresh, Du coup, Lui, Ça va être la même chose, On va foutre un, Merde, Un comment, Machin, On va mettre, On va mettre, Sélection, CondemnFant, Ok, Nickel, Hop, On met, Le slash s, Sans les deux points, Ensuite, On met, Une super variable, Une super, Super, Un super truc, Qui s'appelle, Format duration, Ok, La duration, On va prendre, Tout simplement, Donc, Timer, Je crois que c'est, C'est pas, Voilà, Donc là, Il faut prendre, Pardon, Il faut transformer en réel, En fait, Et prendre, Le remaining time, Of, Selection timer, Voilà, Putain, J'ai mal aux dents, Je sais pas pourquoi, Je suis désolé, J'ai vraiment mal aux dents, Tout d'un coup, Ouais, Ok, Pourquoi pas, Ok, Bon, C'est pas grave, On va terminer, C'est pas très grave, Alors, Maintenant, Il manque plus que, Donc, Bah, Le fait que le, Le timer se termine, Evidemment, Donc, Quand le timer est terminé, Ça va, Tout simplement, Lock tout le monde, En fait, Si tout le monde est ready, Ou bien que le timer se termine, Ça va faire la même action, D'accord, Donc, Ce qu'il faut faire, C'est une action pour les deux, Donc, On va faire, On va faire l'action, Quand le timer se termine, Comme ça, On va, Voilà, Donc, Selection timer ends, Donc, On y va, Donc, Timer, Expires, Selection timer, Alors, Qu'est-ce qu'on fait, C'est très simple, On va choisir, Tous les joueurs, Dans le groupe, Donc, Player team, Si, Si, Si le joueur n'était pas ready, Donc, False, Alors, Donc, Si le joueur n'était pas ready, Et que, Bon, Ça, C'est obvious, En fait, Euh, Non, On va juste mettre un seul truc, En fait, Si le selected builder, Selected builder, Player, Merde, Builder selected, Je l'ai appelé comment, Je suis aveugle ou quoi, Selected builder index, Purée, Je suis complètement aveugle, Enfin, Je ne me souvenais plus, Donc, Si le selected builder, Est égal à moins 1, Ça veut dire, Qu'on n'a pas choisi, Ok, Donc, Dans ce cas là, On va tout simplement, Selected builder index, Va être équivalent, Equivalent, Oui, Équivalent, A, Un nombre aléatoire, Donc ça, Ça va être picked player, Un nombre aléatoire, Donc, Random, Integer, Entre 0 et 2, Ok, Donc, Ça va lui choisir totalement, Un nombre, Enfin, Un truc aléatoire, Ensuite, On va refresh, En quelque sorte, Euh, Son, Son, Sa non action, Du coup, Donc, On va faire exactement, Ce qu'on vient de faire ici, En fait, Donc, Ça en fait, Ça va plutôt, On va créer une fonction, Juste pour ça, En fait, Je pense, Je regarde vite fait, Voilà, Refresh, Euh, Donc, On, Enfin, Comment je l'appelle, Euh, Builder, Sélection, Refresh, Ok, Donc là, On met tout simplement, Le joueur, Et, Le builder, Index, Ok, On récupère tout ça, Ctrl X, On a besoin du I, Pardon, Euh, Je vais d'abord copier le I, Et, Ensuite, On va copier tout ça, Ici, Ok, Je récupère ça ici, Je mets ça, Donc, Dans, Builder, Sélection, Refresh, Le joueur, Ça va être le triggering player, Et, Le nouveau builder index, Ça va être, Le picked an integer, Alors, Est-ce que je fous, Ce truc là, Dedans, Non, Parce que, Comme ça, Ça va, Voilà, Il n'y a pas de raison, Chute, Alors, Donc là, Ensuite, On va mettre, Euh, Player, Donc là, On va mettre, Euh, L'index, Euh, Ensuite, Là, On va mettre, Le builder index, Ici, On va mettre, Le player, Ensuite, C'est compliqué, Ici, On va mettre, Le builder index, Raté, Ici, On va mettre, Le player, Il n'y a plus, De picked integer, C'est bon, Ok, Nickel, Donc voilà, Donc comme ça, Au moins, On a un refresh, Et quand ça, Ça se termine, On assigne, Un machin, Et on refresh, Pour tout le monde, Alors builder, Sélection, Refresh, Voilà, Donc le player, Ça va être le picked player, Et l'index, Ça va être du coup, Bah son, Son selected index, En fait, Et c'est là en fait, C'est là où j'ai chié, Et en fait, Du coup, Là dedans, J'aurais dû mettre ici, Builder index, Et on va récupérer, Tout simplement, Ce qu'il y a dans la variable, En fait, C'est pour ça, Qu'on définit la variable avant, Donc, Selected builder index, De player, On supprime ça, Et on remplace tout ça, Par builder index, Builder index, Builder index, Ok, Donc là, On a plus à choisir, Voilà, On a plus à choisir, Voilà, On a juste à mettre, Voilà, On refresh pour ce player, Parce qu'on vient de changer, Son personnage, Et voilà, Et c'est exactement, Ce qu'on fait ici aussi, Comme ça, On est sûr d'avoir le bon, Le bon truc à chaque fois, Ensuite, On va lock, La sélection, Alors, Comment on lock la sélection, Il faut changer la couleur, Du machin, Donc ça, C'est uniquement, Quand on clique sur ready, Etc, Donc, On va d'abord faire la fonction ready d'abord, Donc, Je vais l'appeler, Builder selection ready, Ok, Voilà, Donc c'est très simple, C'est any dialogue is used, With event clicked, Et là, On a juste à mettre, Une petite condition, À la con, Non, C'est pas là dedans, C'est dans dialogue, Par contre, C'est tout en bas, Voilà, Et là, On met le bouton ready, Donc, Select, Ready button, Est-ce que c'est ça ? Ouais, Ready button, Alors, Si, Si on clique sur le ready button, Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc déjà, On se met ready, Donc, Player ready, Player ready, Du triggering player, Égal à true, Putain, La VOD va faire, Trois plombes, C'est pas grave, Ensuite, On définit son, On désactive le bouton, Aussi très important, On désactive le bouton, Donc, Dialogue, Set, Euh, Comment on fait pour désactiver, D'activer le bouton, Ou alors, On le supprime en fait, Carrément, On le supprime, On peut pas, Voilà, Set dialogue, Non, Je sais pas, Unable, Voilà, Unable, Disable, Voilà, Donc, Je disable, Le bouton ready, Uniquement pour le player, Qui a appuyé dessus, Ok, Parce qu'il y a pas de soucis, Voilà, Et ensuite, Je change la couleur, Du dialogue, Donc, Set dialogue, Euh, Teint, Cette color, Je la mets en white, Alors, Je change quoi, Je change le selected, Builder, Images, Pour le joueur, Triggering player, Encore une fois, Pour tous les joueurs, Voilà, Donc, Ça veut dire qu'il est prêt, Et ensuite, On check, Et ensuite, Très important, On check, Si tout le monde est prêt, Ok, Donc, Ready, Égal, Euh, Égal false, Non, Égal true, Par défaut, Tout le monde est prêt, Et si on en rencontre, Un qui n'est pas prêt, Donc là, On va parcourir, Tous les joueurs, Qui sont dans la game, Evidemment, Si le joueur, N'est pas prêt, Alors, On met la variable, A faux, La variable ready, A faux, Et on quitte la boucle, Euh, Par la même occasion, Player ready, Fouf, Bon, Au moins, Comme ça, C'est fait, Ça c'est le truc le plus chiant, Je pense, Picket player, Égal, A false, Alors, On définit la variable, Ready, A false, Et on quitte la boucle, Exit, Euh, Break, Pardon, Voilà, Ensuite, Une fois qu'on a fait tout ça, On va donc tester, Si notre variable ready, Etat, Etat, True ou pas, Si ready, Etat, True, Alors, On lance, Le déclencheur, Que je suis en train de créer actuellement, Run trigger, Euh, Donc c'est, Selection timer ends, Voilà, Ok, Bon, Tout le monde est prêt, On fait ça, Alors, Qu'est-ce qui se passe, A la fin du timer, A la fin du timer, On choisit un perso, Pour tous ceux qui n'ont pas choisi leur perso, On en profite pour lock les persos, Donc on va récupérer le script que je viens de faire ici, Donc ça va être, Bah ça va être ces deux là en fait, Voilà, Donc, Je change pour le picked player, Et là ça va être pour picked player, Où je peux carrément mettre ici, En fait, Disable ready button, Pour tout le monde, Quoi qu'il arrive, Ok, Dès que le timer c'est fini, Personne peut ready, Et on définit l'image à tout le monde, Et ensuite, On fait un countdown, Ok, J'ai envie de faire un dernier countdown, De 5 secondes, Ok, Wait, Une seconde, Game, Real time, On va définir le texte, Je fais, Je fais un, Je fais un countdown à l'arrache, Comme vous pouvez le constater, C'est pas ça en fait, Que je voulais faire, C'est pas grave, Dialogue, Au moins, Je peux, Je peux au moins, Récupérer ça en fait, Je fais un countdown totalement à l'arrache, Parce que ça m'évite de faire, Plein de choses, Qui auraient été relou à faire, Le texte, Ça va être conversion, Integer to text, Et là on va tout simplement, Faire un arithmétique, Et on va faire, 5, Moins, Le picked integer, Voilà, Donc sélection, Countdown found, Et je vais mettre un rouge, Ok, Je vais créer un truc rouge, Donc sélection de countdown, Je vais l'appeler, Red, Et le red, Ça va être en rouge, Voilà, Pour indiquer que, Le jeu va démarrer, Ok, C'était quoi le message, No font set, For style, Oh il t'égale, On s'en fout, Ok, Donc, 5 moins picked integer, Donc c'est censé faire, 4, 3, 2, 1, Donc on commence à 0, Et on va jusqu'à 4, Voilà, On attend, Machin machin seconde, Et hop, On démarre la partie, Donc start game, Voilà, On lance start game, Tout simplement, Voilà, Tout simplement, Comme ça en fait, Pendant les 5 secondes, En fait, Pourquoi j'ai mis 5 secondes, Ça fait que, Pendant les 5 secondes, Les gens, Ils pourront regarder, Le perso qu'ils ont, Ils pourront regarder, 2, 3 trucs, S'ils n'ont pas fini, Voilà, J'ai pas envie que ça démarre la partie, Bam directement quoi, Je veux laisser un petit temps d'adaptation, Pour que les gens, Ils réalisent, Ce qui est en train de se passer, Donc on lance start game, Et start game, Va se charger, Donc main trigger start, J'ai le foutre ici, Par exemple, Et, C'est quoi main trigger start, Mais oui c'était pas ça, What the fuck, Et on va récupérer tout ça, On va stop aussi, Ici on va stop le timer, Si jamais il a pas été stoppé en fait, Ça c'est très important, Ici on stop le timer, Ok, Si jamais on est arrivé sur cette fonction, Sans que le timer a été stoppé, On le stop, Et ensuite, Une fois que la game est démarre, On va masquer, Tous les, Tous les trucs qu'on a montré en fait, Voilà, Et ensuite, Regardez bien, Ensuite c'est pas terminé, On va créer, Et là, Qu'est ce qu'on prend comme, Comme builder, Il faut prendre le builder tips, Du selected builder index, Du picked player, Et on prend le unit type, Et c'est terminé, Nous avons terminé, La sélection, Des builders, Pouf, Une heure et demie, C'est génial, Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps en fait, On a mis trop de temps au début, A faire de la merde, Du coup, C'est relou, Mais voilà, On a un timer, On a tout qui fonctionne a priori, Voilà, On a rien qui fonctionne a priori, Alors, Qu'est ce qu'il se passe, Ah non, Parce que je suis un mongol, J'ai mis le main trigger start, Avant de créer le dialogue, Donc on va au moins mettre la création du dialogue, Euh, Ouais, Ok, Excusez moi, Tout 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 tout, c'est parti attention les yeux et bim coup de main de guerre trigger control ok parce que ça je l'ai pas mis en fait alors je vais changer le truc aussi j'avais pas changé donc select builder ça on va augmenter la taille je vais la passer à 500 par exemple ça m'a l'air d'être nickel et ensuite dans le refresh ici j'ai mis cette last créateur dialogue items ça ça va pas du tout donc c'est selected sélection timer label voilà tout simplement pour tous les joueurs évidemment ok et donc le timer me semble être vraiment nickel donc voilà donc bah voilà si vous avez des questions des remarques par rapport à ce mini lobby c'est ce petit lobby donc qui a tout qui est fonctionnel alors vous voyez que le timer a démarré de 60 jusqu'à 59 c'est parce que bon voilà c'est c'est parce que je sais pas comment on fait pour bien refresh comme il faut en fait au lieu de faire toutes les 0 1 seconde en fait parce que là du coup je fais toutes les une seconde donc en fait le timer n'est pas forcément vrai donc là du coup là je sélectionne un bâtiment ça sélectionne mon truc maintenant je mets ready voilà et la ready je peux plus cliquer sur le bouton et là vu que en fait les autres joueurs non ne sont pas prêt parce que c'est des bottes alors il faut que j'attende la fin du compteur donc on va attendre la fin du compteur ok et puis voilà et puis a priori si tout se passe bien eh ben on a terminé globalement donc voilà il ya des petits soucis en terme de il ya des petits soucis pour le timer je vais je vais régler ça bon c'est pas très compliqué je vais juste augmenter la vitesse de condition check-in ah il faut le faut le turn du coup le truc voilà ok vous voyez ça a fonctionné c'est juste que j'aime pas turn off le machin du coup il m'a fait chier avec ce truc et donc vous pouvez constater que tout le monde a démarré avec le builder qui est exceptionné donc de manière aléatoire à ce moment là de la partie donc je vais juste régler ce dernier problème je vais faire en sorte que tous les bottes ils soient ready dès le départ donc comment on fait ça on va aller dans l'init on va prendre tous les joueurs dans active player et ensuite on va prendre tous les joueurs dans le groupe qu'on vient de créer et si c'est un bot alors je le mets ready direct donc si player status contrôleur si le contrôleur du joueur c'est un computer alors je le mets ready donc player ready égal trou voilà ça c'est un truc déjà et ensuite en fait l'histoire c'est que quand on stoppe la sélection ici on va turn off donc dans dialogue non d'importe quoi trigger à l'eau trigger trigger merci turn off le ce truc voilà donc on va le on va l'optimiser un peu plus je vais faire par exemple toutes les toutes les 0 une seconde voilà comme ça il indique toutes les 0 une seconde il indique le bon temps alors que tout à l'heure c'était toutes les une seconde il indique le bouton donc ça trouve si les cils décalés ça va indiquer un mauvais temps et c'est un oui un petit peu le délire voilà ok je pense que c'est bon je pense que on est bon on devrait avoir tout reste qui marche j'ai pas regardé aussi les autres trucs qui marchaient pas on va voir un petit peu à merde j'ai pas changé la couleur donc là du coup tous les tous les tous les noob là tous les bottes ils seront ils seront en gris alors qu'ils sont sélectionnés voilà je clique sur ready merde je me suis trompé de allez ok d'accord alors attendez deux secondes voilà j'ai mis encore une fois last created ça me saoule cette erreur de merde sélection timer truc mûche 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 voilà donc ça affiché 5 4 et là c'est sûr que ça affiche le bon temps vu qu'on fait un wait ici donc là là c'est carrément obligatoire donc ce qu'on va faire également c'est que on va créer une fonction builder section refresh et player ready refresh en fait ops player ready refresh donc on va juste prendre le player en fait voilà c'est très simple c'est dès qu'on est ready voilà on fait ces deux trucs ici on s'en fout de on s'en fout de tout le reste donc on prend ça on le filet dedans et là on met donc triggering player player is able better player ok donc c'est pas un refresh en fait c'est cette player ready cette player ready et donc du coup vu que c'est cette player ready j'ai carrément foutre cette action ici voilà donc cette player ready il va tout simplement appelé le set player cette player ready triggering player 1h40 pour faire un putain de menu de sélection c'est pas possible euh si c'est possible donc cette player ready je vais faire la même chose pour putain je vais faire la même chose pour ça du coup hop voilà ici cette player ready en fait piquette player voilà Et la même chose en haut Ici Et voilà Bon, dernier test Normalement c'est censé marcher Normalement on est bon On est très très bon Attention, donc là ils sont censés être tous Blancs, ah merde, non ils ont pas de Ils ont pas de perso sélectionné Merde Ils ont pas de perso sélectionné Et de toute façon Ça c'est pas censé marcher vu que le dialogue n'a pas encore été Créé, donc on va mettre ça ici En fait, là dedans Ok On va mettre ça Ok, donc ctrl c, ctrl x On va le mettre Là dedans, ok merci Donc on va faire set player ready Et on va évidemment On va faire en fait exactement ce qu'on a fait Ici en fait, voilà On va leur donner un perso random Voilà Donc builder sélection refresh pour le joueur Et set player ready Voilà, ça me semble être un bon Un bon truc Et voilà Ah bon, alors attendez Ah non, non, ça c'est normal Ok Donc là les erreurs c'est normal Parce que j'appelais l'action avant que le dialogue soit créé Ce qui n'avait aucun sens techniquement Voilà, donc là vous voyez Ils ont tous un constructeur de départ choisi Je clique là dessus Je fais ready 5, 4, 3, 2, 1, 0 Et là on apparaît tous Donc il y a 3 erg je crois Et un VCS Ok Bon bah écoutez Ça marche nickel Je suis assez content Je suis assez fier de De ce petit système Qui a l'air de fonctionner merveilleusement bien Donc là voilà On a tous les bâtiments à la con Qui ne fonctionnent pas Bon Bon Et bah c'est terminé pour aujourd'hui C'est terminé pour aujourd'hui Je suis excessivement fatigué On a fait plein de choses Cette dernière chose était vraiment intéressante Très longue à faire Mais on l'a fait Bon Je vais pas Je vais pas Je vais pas Augmenter la taille de La VOD Qui doit être quand même déjà vachement longue Merci à tous Salut A lundi Du coup à lundi Ouais Lundi On essaye de tester la carte lundi Si j'ai fini Voilà Allez Ciao A lundi Sous-titrage Société Radio-Canada